Musique Vous êtes terrible à faire chasser la fille qu'il y a ? Musique Le premier jour, je dis bonjour Le deuxième jour, je dis au revoir Le troisième jour, je dis bonjour Le quatrième jour, je dis bon appétit J'ai 11 ans, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu Donc en ce moment, avec Dimoné, on fait des tas de trucs On a écrit nos chansons Le nom de la chanson s'appelle Un jour, une année Donc on essaie d'être au top aujourd'hui Le cinquième jour, je dis merci Le sixième jour, je ne dirai Le septième jour, je dis excusez-moi Et le huitième, je dis s'il te plaît Les thèmes des textes et des chansons sont vraiment Ça s'est magnétisé entre eux Les mots sont magnétisés, ça a été vraiment D'une manière très morcelée On est parti sur des thématiques Ça fait un peu des barres-pas-pas-pas Et puis après ça s'est resserré Ils ont quand même donné plein de choses assez surréalistes Et assez noires, une certaine maturité Qui vous rencontrer ailleurs Si la noirceur est quelque chose de mûr En tout cas ils le sont Zéro 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 Pas concentré Le passage à l'acte Pour nous, ça fait partie de Ce qu'on appelle nous La clinique soignante Le soin, c'est Il fait partie de notre travail, c'est-à-dire prendre soin de ces jeunes gens, de ces jeunes filles, avec des méthodes, quelquefois, qui peuvent paraître différentes, mais qui en fait sont toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils se fassent du bien, qu'ils aient une image un peu plus belle, je dirais, d'eux. Le projet de cette année, il est dans la continuité, finalement, des autres, puisque Dimonet, il est ami avec Nicolas Jules, il travaille même avec Nicolas Jules, avec Mathias Imbert, avec Roland Bourbon. Donc voilà, c'est un peu, moi j'appelle ça un peu, c'est devenu un peu la famille Adams de Passage à l'acte. Finalement, les difficultés, elles sont liées, c'est plutôt les éducateurs qui les vivent, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la problématique des jeunes, puis que les artistes aussi le vivent. Comment être dans l'écriture avec des enfants qui ont des problèmes avec ça, qui ont des problèmes avec l'école, comment finalement créer avec des enfants qui sont quand même un peu instables, quelquefois très instables. Il y a des phrases fulgrantes qui sont sorties, tu vois. Ce rayon de soleil nous cache quelque chose, je trouve ça, ok, les oxymores, on aime ça en écriture, mais ça veut dire ce que ça veut dire, on me vend quelque chose de lumineux, mais j'y crois pas, quoi. Et c'était assez troublant d'avoir des phrases comme ça, des phrases qui sont sans âge, qui sont vraiment enfermées dans chaque être digne, méritant une existence, en tout cas. C'est vraiment flippant. J'ai vu ce petit troupeau de jeunes adultes avec vertige, en fait. C'est vrai que c'est compliqué, mais je respecte tout à fait cette sauvagerie qu'ils ont. Un jour, une année, je me laisserai me dévoiler. Un jour, une année, je me laisserai me dévoiler. C'est pas gagné, hein ? J'ai chanté en playback, c'est-à-dire que j'ai mimé, j'ai pas chanté, mais j'ai bougé les lèvres. Je les ai trouvés, par contre, aujourd'hui, super dans l'idée de l'image, je les ai trouvés amusés, amusants. Ils ont un peu stressés, c'était chouette d'aller voir un peu, se demander, mais je vais pas y arriver, etc. Comme, ils avaient envie de réussir ça, aujourd'hui, je crois. Allez, tu me fais un petit peu de moulox, hein ? Tu me fais du moulox derrière, là ? J'adore la manière de travailler que vous avez pour Scopitone, quoi. C'est assez intuitif, rapide, ça se juge pas, c'est en fait. C'est ici et maintenant le plus possible. Un jour, une année, je me laisserai me dévoiler. Un jour, une année, je me laisserai me dévoiler. Bon, merci, les gars. Vas-y, montre la vidéo, comment ça fait ? Non, ça, tu verras ça au montage. C'est une matière, ces enfants-là. Et finalement, l'artiste qui travaille avec eux, il va, avec ses propres références à lui, il va travailler cette matière. Parce que dans tous les, finalement, tous les CD, on retrouve un petit peu, enfin moi, c'est comme ça que je le dis, un petit peu de l'artiste, forcément, un petit peu de sa patte, mais on retrouve l'histoire des enfants. Enfin, on les reconnaît. Ça, c'est drôle. De reconnaître à la fois les membres parce qu'on les connaît, et l'artiste parce qu'on a partagé du temps avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada